bonjour à tous aujourd'hui je vous montre la première taille en verre de 2022 sur mon aubeipine et il y aura aussi un déligaturage partiel alors cette aubeipine je la présente plus c'est un arbre que j'ai dans ma collection depuis très longtemps je vous montre beaucoup de vidéos beaucoup de travaux et du coup vous avez une évolution sur plusieurs années maintenant il faut se rappeler que j'étais parti sur un prélèvement avec pratiquement un tronc et quelques tiges primaires et je les ai transformé peu à peu en branches en les sélectionnant les ligaturant pour donner du mouvement et en commençant à travailler de plus en plus du système primaire au système secondaire jusqu'au système tertiaire etc et là je suis en train de développer au fur et à mesure la densification et le remplissage des plateaux de la tête etc je vous propose de regarder un petit résumé en vidéo 2 donc Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc là vous voyez depuis la dernière intervention que je vous ai montré en vidéo, on voit que ça a beaucoup tigé depuis le début du printemps, là. Ça a démarré fin février, début mars, et puis ça a paraité de tiger et de tiger. Donc ça a fait grossir certaines parties et ça a créé de nouvelles branches à certains endroits. Et c'est aussi le moment de vérifier la ligature. Donc là j'avais ligaturer pas mal de choses, surtout des ramifications des branches. Et là vous voyez par exemple à certains endroits, ça a tellement tigé que finalement le fil est rentré dans l'écorce. C'est très difficile de les enlever au bon moment parce qu'il faut toujours surveiller et on peut vite être dépassé. Comme vous savez, j'ai eu la naissance de ma fille et effectivement ça m'a pris pas mal de temps. Et j'ai pas pu être sur mes arbres 24h sur 24. Donc là je me suis fait avoir sur certaines branches. Donc là je me dépêche d'enlever sur d'autres branches où ça commence à marquer. Alors ça peut marquer très légèrement pour qu'on soit sûr que le mouvement soit pris. Après ça finit par grossir et les marques disparaissent. Si par contre c'est vraiment marqué trop profondément, ça va mettre beaucoup beaucoup de temps à cicatriser. Il faut quand même se rappeler que sur cet arbre, il y avait des marques assez fortes. On le voit dans ma taille de structure où j'avais ligaturé et on voyait des marques. Et aujourd'hui on les voit plus. Donc au final, plus ça va grossir, moins ça va se voir. Mais effectivement si on travaille sur des ramifications fines, on va éviter de marquer. Parce que là on va pas vouloir les faire grossir pour les faire disparaître. Donc si vraiment la branche est trop 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 marquée, à la limite c'est peut-être plus facile et plus rapide de la supprimer et de recommencer. Donc là vous voyez, je suis en train de retirer le fil au fur et à mesure. Donc sur les branches assez fines, je l'enlève à la main. Donc je le déroule dans le sens inverse du sens que j'ai posé. Ou sinon je coupe des petits morceaux de fil avec la pince à couper le fil. Je regarde bien s'il reste des choses. Vous voyez, il y a une petite coccinelle. Donc ça c'est parfait pour manger les pucerons. Donc là je vous fais un petit accéléré. Je finis de retirer le fil à certains endroits. Je laisse le fil à d'autres endroits où il y a besoin que ça tige. C'est-à-dire que si je vois que le fil n'a pas marqué, ça veut dire aussi que ça n'a pas tigé à cet endroit. Donc il faut laisser le temps à la branche de se développer et de réveiller ses bourgeons pour qu'elle se mette à tiger. Je prends ma paire de ciseaux et je vais commencer à nettoyer la base. Donc comme d'habitude pour la lobépine, c'est la première chose que je fais. Je supprime les gourmands. Donc comme on l'avait vu aussi pour le pommier, on peut en laisser à des endroits stratégiques pour faire rossir certaines racines. Là, je n'ai pas d'endroit que j'ai envie de faire rossir. Donc je supprime tout. Et j'en profite pour retirer un peu d'herbe indésirable. Là, je vous montre en fait que le diamètre est bon, mais il mériterait de rossir encore un peu. Donc finalement, je laisse les tiges. Là, on voit des tiges qui montent parfaitement vers le haut et elles ne seront pas exploitables pour la structure de la branche. Donc là, je m'empresse de les retirer, vraiment à la base. Vous voyez, je veux vraiment avoir une forme de plateau assez ronde. Donc il y a des choses qui sont dirigées légèrement vers le haut. Je peux les garder à certains endroits. C'est-à-dire que je peux laisser une ou deux paires de feuilles pour faire un peu d'épaisseur sur le plateau. Et ensuite, il faut vraiment que je sélectionne stratégiquement les tiges. Si elles sont bien placées le long d'une branche qui a besoin de grossir, je laisse la tige. Si la branche derrière n'a pas besoin de grossir et que la structure est bonne, je supprime la tige. Et vous voyez qu'il peut y avoir aussi des émissions de nouvelles branches. Donc là, on peut démultiplier les ramifications. On a une branche, ensuite on a deux émissions. Donc ça fait deux branches, et ainsi de suite. Et ça va densifier le plateau. Alors j'en profite aussi pour faire un nettoyage sur les feuilles. Ça, c'est assez important parce que c'est ce qui va diriger un peu les nouveaux bourgeons pour la suite. Donc tout ce qui est grosses feuilles et mal dirigées, donc qui va directement vers le bas ou directement vers le haut, je supprime. Et vous voyez là maintenant, quand on supprime tout ce qui descend vers le bas et tout ce qui monte vers le haut, on a un plateau bien plat et puis bombé avec un relief. Là, je vous montre une branche qui était assez fine, qui a fini par grossir. Et là, je veux continuer à la faire grossir. Donc là, je ne supprime pas les tiges. Par contre, effectivement, là, je supprime des tiges qui n'ont pas lieu d'être parce que là, je suis sur le bout des branches. Donc je veux ramifier, je veux avoir des tiges fines. Donc il ne faut surtout pas que ça tige. Donc je continue mon nettoyage. Donc à chaque fois, voilà, c'est vraiment la sélection des tiges. Je regarde où elles sont placées. Si elles sont placées dans la continuité de la branche, je regarde si elles ont besoin de se développer pour faire grossir. Sinon, je les réduis en laissant une à deux paires de feuilles. Et ça permet de prolonger, en fait, la branche. Et au fur et à mesure, je vais augmenter l'envergure, en fait, des plateaux et de l'arbre, du coup. Donc là, on voyait une grosse tige qui était très mal placée. En plus, c'est vraiment sur une branche qui est très grosse. Donc là, je l'ai calmée en la supprimant directement. J'en profite aussi pour, bah, encore supprimer les feuilles qui sont trop grosses et mal dirigées, les parties aussi de bois mort. Et je continue de travailler de la même manière. Sélection des tiges, donc suppression ou réduction. Et ensuite, nettoyage du feuillage pour avoir des feuilles petites et bien dirigées. Donc là, le fait de retirer les feuilles, c'est comme un effeuillage partiel. Ça va faire pénétrer beaucoup plus de lumière dans la structure. Et ça va induire des potentiels bourgeonnements en arrière pour encore plus densifier les structures. Là, on voit deux tiges qui se croisent. Donc effectivement, je vais en garder qu'une des deux. Et je vais prendre celle qui est la mieux placée. Donc je supprime celle-ci. Et je garde celle qui va vers la gauche. Comme ça, au même endroit, on a une branche à droite, une branche à gauche. Et là, on a tout simplement créé une branche. Mais pour que ça devienne une branche intéressante, je m'empresse de la ligaturer pour lui donner du mouvement à la base. Sachant qu'effectivement, je vais la laisser grossir. Elle va imprimer ce mouvement. Et ce mouvement va être gardé. Et je vais maîtriser son diamètre au fur et à mesure de la croissance de la tige. Une fois que j'ai posé le fil, je donne du mouvement. J'essaie de donner quelque chose d'intéressant. Je ne fais pas un scooby-doo. J'essaie de donner un peu de mouvement en la rapprochant de la première branche et ensuite en l'écartant et en essayant de la compacter un peu. Et ensuite, cette branche va grossir. Et elle va contenir ensuite des ramifications. Donc pour l'instant, je laisse la tige pour qu'elle continue à grossir. Là, il y a une autre tige qui vient d'une autre branche. Là, je n'ai pas forcément envie de la faire grossir. Donc je reviens en arrière. Là, j'ai une branche aussi avec une tige. C'est pareil. Je vais revenir en arrière. Et à chaque fois, je laisse une à deux paires de feuilles en arrière. Donc là, je vous montre la structure de la première branche, qui est plutôt bien faite. Il y a un gros diamètre à la base. Ça se divise en deux. Ça se divise en deux à chaque fois. Et je supprime ce qu'il y a sur le chemin. C'est-à-dire que si sur le chemin de la structure, je vois des choses qui sortent en plein milieu ou à la jonction d'une ramification, je supprime. Les branches et les tiges doivent être aux extrémités des structures primaires et secondaires de la branche. Là, je fais un petit nettoyage sur une autre branche. Donc pareil, je supprime les grosses feuilles pour laisser entrer de la lumière. Et je supprime aussi les feuilles qui sont mal dirigées pour les prochaines branches qui vont sortir. Je profite aussi du fil de ligature pour replacer légèrement. Donc en fonction des pouces, ça me permet des fois de rediriger un peu mieux les branches et les feuilles. Et vous voyez, après ce nettoyage, on obtient quelque chose de plat en dessous et de bombé au-dessus. Et ça fait un petit nuage assez arriable à regarder. Là, je supprime aussi effectivement les pouces qui émanent du tronc juste à côté des branches. Ça, ce n'est pas des choses qu'on va utiliser. Par contre, quand il y a des émissions de tiges qui n'étaient pas présentes à l'origine mais qui sont bien placées, finalement, je les garde. Et vous voyez, ça me permet de créer des petites branches sur les branches existantes. Là, j'ai une double branche avec deux grandes tiges. Donc là, je réduis. Je réduis fortement. Et je continue mon petit nettoyage de feuilles. Là, je vois encore un bourgeon avec un paquet de feuilles qui est sorti en plein milieu du tronc, sous une branche. Donc ça, je n'ai pas besoin de le développer, je le supprime. Là, je vous montre en fait une structure de branches donc vraiment avec un diamètre gros, un diamètre moyen, un diamètre de plus en plus fin. Et au bout, vous voyez, une petite tige que je taille. pour qu'elle puisse se densifier par la suite. Pareil pour la tige de droite. Donc c'est vraiment toujours le même principe. Là, le fait que je taille après que ça ait tigé, l'énergie va être directement redirigée en arrière et on va pouvoir observer des densifications pour les autres années. Donc là, je vous montre deux branches que j'aimerais écarter. Donc je ne vais pas m'embêter à les ligaturer indépendamment. Je vais utiliser la technique du fil tuteur que je vous avais montré la dernière fois. Donc je prends un fil en fait d'aluminium assez épais. Je le taille en biseau de chaque côté et ce biseau va faire en fait une petite pointe de chaque côté. Là, on le voit en détail. Et ces petites pointes vont rentrer en fait dans l'écorce. Ça va faire juste un tout petit point. Ça ne va pas abîmer la branche et ça permet en fait de maintenir un écart que j'aurais pu aussi obtenir en ligature. Mais là, c'est juste avec un fil. On arrive à faire la bonne position. Donc là, je ligature autre chose. J'ai vu deux petites branches nouvelles de cette année qui étaient droites. Donc j'ai préféré les ligaturer pour leur donner un mouvement. Donc là, j'arrive progressivement à la tête. On a des tiges de plus en plus longues. Donc là, on revient fortement en arrière. Surtout si la branche est grosse. On veut quand même des branches de plus en plus fines quand on monte sur la tête. Donc là, je vous fais un accéléré parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de branches. Et là, on arrive à la tête. Donc je vous montre vraiment la continuité de la ligne de tronc. On est vraiment tout en haut. Et là, je vois qu'il y a une tige qui émane de la continuité de la ligne de tronc. Là, je la ligature pour justement lui donner un petit mouvement parce que c'est la suite de la ligne de tronc. Et je me suis dit que j'allais monter un petit peu encore la tête en hauteur. Et là, voilà, cette ligne, c'est vraiment le futur de la tête. Et sur cette ligne, il va émaner plusieurs petites branches. Et au fur et à mesure, la tête va s'étoffer. Et le fait que je laisse une tige en haut, ça va la faire grossir. Donc on va avoir une bonne continuité entre le gros diamètre du tronc en bas et puis ensuite les branches qui sont en haut pour vraiment avoir une conicité progressive. Je finis de nettoyer les feuilles qui sont mal placées et ça permet de nettoyer encore mieux toutes les branches. et ça permet de nettoyer les branches. Je finis maintenant l'atelier en nettoyant la surface du substrat, donc toutes les petites feuilles qui sont tombées pour avoir un substrat bien propre et représenter l'arbre sur les étagères. Voilà, cet atelier est terminé. C'est toujours un atelier très plaisant. C'est vraiment ciseaux et puis pince à couper le fil. Alors effectivement, le déligaturage n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Mais là, il y avait tellement peu de choses à déligaturer que c'était plutôt agréable. Et puis c'est hyper important de le faire parce que le mouvement que j'ai imprimé en automne 2021 sur cette arbre, maintenant, il est vraiment pris en compte entre guillemets par les branches parce qu'elles ont grossi et elles ont été contraintes par la forme du fil. Maintenant, le fil, je l'ai supprimé et la forme des branches est maintenue et ça va rester toute sa vie. C'est super important quand même de bien vérifier. Alors je vous dis ça parce que là, j'ai eu quelques marques et je vous les montre, mais ça, c'est parce qu'on est débordé par le temps et il faut vraiment être très 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 attentif. À chaque fois qu'on ligature, il faut vraiment être très attentif pour éviter que ça marque et au pire, si ça marque, soit on supprime la branche si c'est vraiment trop marqué, soit on laisse tiger pour qu'il y ait un flux de sève et puis ça puisse cicatriser et que les marques se résorment. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Moi, ça me plaît toujours autant de travailler cet obépine parce qu'il y a toujours des très bonnes réactions. On voit une évolution. Je trouve qu'elle devient de plus en plus belle. Les branches sont de plus en plus construites. Les structures sont de plus en plus fines. Et puis là, enchaîner les tailles de densification, c'est quand même une étape un peu finale sur cet arbre et c'est vraiment super agréable. Et j'espère que vous en profitez et que vous pourrez peut-être appliquer ces techniques sur vos arbres. Voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï ! Donc là, vous voyez, depuis TG de TG, donc là, quand ça atteint... Quand les feuilles... On le voit dans... On le voit dans ma... Et sinon, je fais des petites coupes à la pince. Ou sinon, je fais des petites coupes... Donc là, je passe maintenant à la taille. Donc maintenant, je prends ma paire de ciseaux. Plus de lumière au sein des structures de les branches. Au sein des structures des branches. Ce mouvement, du coup... Et je profite... Et je profite aussi du fil. Et je profite aussi du fil qui est encore en place pour maintenir les... Ah oui, non. Donc là... Là, je profite. Et je finis l'atelier. Et je finis enfin l'atelier en nettoyant le pot. Et je finis l'atelier en nettoyant la su... Et je finis l'atelier... Alors, attends... Putain... Le mouvement que j'ai imprimé avant... Le mouvement que j'ai imprimé... Moi, ça me plaît toujours autant de vous montrer les évolutions sur le Bépine. Et ça me plaît... Voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain... Voilà, en tout cas, on se retrouve bientôt. Et faites du bonsaï.